Théboune à New York le 19 septembre, réparation de l'humiliation aux BRICS. 15 pays africains avec des satellites en orbite, découvrez-les. Suisse, division au FFS après le jugement du général Khaled Nezhar pour crime de guerre. Théboune à New York le 19 septembre, réparation de l'humiliation de l'Algérie aux BRICS. Après l'échec humiliant des BRICS, qui ont catégoriquement rejeté la candidature de l'Algérie, ainsi que d'autres revers diplomatiques, le président Abdel-Majid Théboune se rendra à New York du 18 au 23 septembre 2023 pour participer à la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Cette visite est cruciale alors que l'Algérie tente de restaurer sa crédibilité internationale et de regagner la confiance de son peuple. Le 19 septembre prochain, Théboune se tiendra devant les 193 présidents ou représentants des États membres de l'ONU, avec l'objectif de raviver la fierté nationale algérienne en rappelant le rôle historique de l'Algérie à l'ONU. Dans les années 70, l'Algérie, dirigée par Abdelaziz Bouteflika, avait occupé la présidence de la 29e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies et joué un rôle central dans la décolonisation. Le monde se souvient de Bouteflika pour avoir donné une voie au mouvement de libération en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Sous sa direction, l'Algérie avait milité activement pour une ONU plus inclusive après la Seconde Guerre mondiale. De plus, l'Algérie avait supervisé l'admission de nouveaux membres à l'ONU, notamment le Bangladesh, la Grenade et la Guinée-Bissau. En 1974, l'Algérie avait même invité le dirigeant palestinien Yasser Arafat à prononcer un discours historique devant l'Assemblée Générale. Bouteflika avait également joué un rôle central dans le mouvement des non-alignés et avait pris une position ferme contre l'apartheid en Afrique du Sud, entraînant la suspension de son statut de membre à l'ONU. L'Algérie avait également contribué à l'adoption de plusieurs résolutions essentielles, renforçant sa présence sur la scène internationale. Théboune souhaite exploiter cette visite à New York pour rappeler cet héritage glorieux aux Algériens, afin de les convaincre qu'ils travaillent avec détermination pour rétablir la position de leur pays dans la communauté internationale. Cela devient un argument incontournable pour sa campagne en vue d'un second mandat présidentiel en 2024, malgré des défis persistants sur le plan intérieur. 15 pays africains avec des satellites en orbite, découvrez-les. L'industrie spatiale africaine, en pleine croissance, prend son envol d'Egypte jusqu'à l'Afrique du Sud, bien que son rythme diffère de ses homologues occidentaux. Découvrez la liste des nations du continent qui ont placé leurs satellites en orbite. A la fin de 2022, le continent africain avait fièrement lancé 52 satellites avec succès, selon Spesub Africa, un cabinet de conseil spécialisé. Ces missions célestes ont pour objectif d'améliorer les télécommunications, les prévisions météorologiques et de jouer un rôle crucial dans la surveillance des modèles agricoles, le suivi du changement climatique, ainsi que la promotion de l'éducation et de la recherche. Un projet audacieux vise à tripler ce nombre au cours des années à venir. Selon le rapport annuel Africa Space Industry Annual Report, 125 nouveaux satellites sont actuellement en développement dans 23 pays africains, d'ici 2025. L'industrie spatiale mondiale pèse environ 469 milliards de dollars, tandis que celle de l'Afrique, évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021, devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026, d'après les prévisions. Business Insider dresse la liste des pays africains qui ont conquis l'espace. Découvrez le top 5 Afrique du Sud, 12 satellites Égypte, 10 satellites Algérie, 6 satellites Nigeria, 6 satellites Maroc, 3 satellites L'Ethiopie décroche la sixième place avec deux satellites en orbite. Ensuite, la Tunisie, le Soudan, le Rwanda, le Kenya, l'île Maurice, le Ghana, l'Angola, le Zimbabwe et l'Ouganda ont également rejoint la course spatiale avec au moins un satellite à leur actif. Suisse, division au FFS après le jugement du général Khaled Nezhar pour crime de guerre Dans une récente publication sur Facebook, Samir Bouakouir, secrétaire national du FFS chargé de l'analyse politique, a exprimé son soutien au général algérien à la retraite Khaled Nezhar, qui sera jugé en Suisse pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Cette prise de position a provoqué des réactions au sein du parti FFS, avec certains militants demandant des sanctions disciplinaires de la part de la direction. Cette dernière maintient un silence qui laisse planer des questions sur ses liens avec le régime en place. Samir Bouakouir a exprimé son opinion sur la décision du ministère public de la Confédération suisse, MPC, de transmettre un acte d'accusation à l'encontre de Khaled Nezhar, qui sera officiellement jugé pour crime de guerre et crime contre l'humanité survenue de janvier 1992 à janvier 1994. Selon l'ONG Trial International, ces crimes incluent des actes de torture, des traitements inhumains, des détentions arbitraires et des assassinats. Bouakouir estime que ces actions doivent être considérées comme des erreurs politiques plutôt que des crimes contre l'humanité. Il appelle même l'opposition et les patriotes en Algérie à soutenir la junte militaire qu'il qualifie d'institution militaire. Cette position a suscité des critiques au sein du FFS, avec des militants demandant des sanctions disciplinaires à l'encontre de Bouakouir. Malgré la polémique, Bouakouir maintient son opposition au jugement de Khaled Nezhar en Suisse, considérant cela comme une ingérence dans les affaires internes de l'Algérie. La direction actuelle du FFS est restée silencieuse sur cette question, ce qui alimente les spéculations sur ses relations avec le régime algérien. Selon des sources algériennes, six cadres du FFS basés à l'étranger ont écrit au premier secrétaire du parti, Youssef Aouchich, et au président du comité collégial d'éthique, Jamel Baloul, pour demander des sanctions disciplinaires à l'encontre de Samir Bouakouir en raison de ses propos sur les erreurs politiques et le jugement de Khaled Nezhar. Cette controverse révèle les divisions au sein du FFS sur des questions politiques sensibles et son rapport complexe avec le régime algérien. Sous-titrage Société Radio-Canada